à mes 18 ans mes parents m'ont fait choisir dans la génération 82 donc c'était une pouliche donc j'ai pris queensland et queensland était une fille directe de island donc tahiti annabella toute la grande famille d'acupés que mon père avait par le bien de mon grand père aussi et donc je suis parti avec une pouliche qui s'appelait queensland qui a été une très bonne jument en quoi très bonne jument jument honnête en cours en course et qui par la suite s'est avérée une poulinière hors normes dans les années 24 mon grand père avait les premiers juments à qps pierre cyprès et qui est le flambeau était repris par mon père bernard et ensuite c'est un élevage que qui on a qui a marqué un petit peu tout l'élevage à qps français là on est donc à dans les dans les vrais herbages de montigny sur cannes c'est à dire qu'on est dans les dans sur les rives de la rivière qui s'appelle la canne et dans le près où on est actuellement durant l'hiver on se retrouve souvent on se retrouve avec 40 cm d'eau quand la rivière sort donc le résultat de ces crues c'est que on a un dépôt d'alluvions et ça nous fait des on a naturellement des alluvions qui sont présentes donc de la qualité des herbages très très fort donc moi personnellement j'aime bien mettre des juments avec leurs fôles dans ce près là parce que on a toujours cette fraîcheur qui est là au niveau des nuits pendant les grosses périodes chaudes de l'été et et les herbages sont toujours verts et ça c'est important les poulinières ont toujours une herbe une herbe verte à manger vous savez chaque région a une vocation nous c'est l'élevage on change pas une région au niveau de sa vocation j'élève les poulains jusqu'à deux ans jusqu'à jusqu'à temps qu'ils aillent à l'entraînement on passe par le préentraînement on passe par le retour à l'élevage on passe par l'entraînement après on a on a sélectionné des entraîneurs qui sont aujourd'hui philippe pelquier à la chapelle des lignées dans la sarthe françois bellemont à la morlaix je prends des juments en pension à l'année s'il le faut et je m'occupe des poulinages je m'occupe de l'élevage des faules je m'occupe de l'élevage des des deux ans des yarlings les mâles ou femelles et j'assume aussi le transport j'ai à côté à proximité à dix kilomètres il ya il ya le centre technique de cercy latour qui qui héberge aujourd'hui huit étalons pure sang qui appartiennent aux haras nationaux je peux faire les suivis gynécologiques sachant que j'ai le vétérinaire tous les matins en période de monde qui est là et qui avec qui je travaille bon j'ai les infrastructures qui me permettent aujourd'hui de bouliner un certain nombre de juments avec caméras et ceintures de surveillance tout ça reste reste un outil de travail qui est quand même assez intéressant si on doit citer l'élevage cyprès à travers les générations un quel qu'il soit en quelques noms de chevaux principaux deux ou trois vous pouvez compte vous voyez fear light nupsala qui était le roturier gaulois un peu à défaire les seigneurs anglais et qui a été un petit peu le cheval qui a lancé les aqps en grande bretagne et ensuite dans la même lignée on retrouve tout de suite du selo derrière on a une très bonne jument aussi qui était chez andré fabre à l'époque qui entraînait les chevaux d'obsac qui s'appelait gynetta 2 et puis bien sûr par le biais d'italique the fellow et bien sûr le seigneur alcappone voilà donc c'est on essaie de travailler autour de ces souches là c'est pas mathématiques mais on y arrive quand même